Ce qui distingue ce nettoyeur de la concurrence, ce sont ces deux batteries amovibles. Chacune d'elles offre 35 minutes d'autonomie et il est possible de charger toutes les deux en même temps. L'une dans l'espace dédié du socle et l'autre dans le nettoyeur en lui-même. En tout, il faut compter 185 minutes pour les recharger complètement. En plus de ça, il y a une seconde raclette de 17 cm qui permet de s'occuper des petites fenêtres. La raclette principale de 28 cm est, quant à elle, plutôt destinée aux baies vitrées et aux grands carreaux. Le réservoir de 100 ml est amovible, mais il est très peu pratique à enlever et à remettre. Durant nos tests, nous avons trouvé que ce nettoyeur était assez léger, pesant 695 grammes. Il a laissé peu d'eau derrière lui, mais nous avons quand même dû prévoir un chiffon pour essouyer les dernières gouttes sur le bord des fenêtres. Nous avons été contents de retrouver l'excellent pulvérisateur de Karcher accompagnant ce modèle. D'une capacité de 250 ml, il permet de projeter une solution pour vitre, puis de l'étaler et la frotter à l'aide de la lavette intégrée. Celle-ci s'est révélée efficace et pratique pour venir à bout des tâches et traces sur les carreaux, mais elle a perdu quelques peluches pendant le processus. Sa bonnette est nettoyable en machine à 60 degrés Celsius. Sachez aussi qu'il existe divers autres accessoires qui peuvent compléter ce pulvérisateur pour encore plus de praticité. En bref, livré avec deux batteries amovibles, ce modèle profite de 2 fois 35 minutes d'autonomie. Il a aussi deux raclettes différentes pour plus d'adaptabilité et un pulvérisateur efficace.